Musique Élections communales et législatives Le parti TGV n'a pas encore identifié ses candidats. Le parti TGV, fondé par le président Indi Razuel, n'a pour le moment pas encore identifié ses candidats aux législatives et aux communales de cette année. Le parti TGV a fait savoir Eri Razoua Marmak, secrétaire national du parti hier, à l'occasion de sa prise de fonction du gouverneur de la région en Alamang. Pour rassurer les membres de son parti, le gouverneur Eri Razoua Marmak a souligné que le bureau du TGV n'a aucune intention de parachuter des personnalités à ses prochaines élections. D'après ses explications, ce sera la base qui choisira les potentiels candidats et les candidats qui roulent pour le président Indi Razuel seront certainement des personnes dignes de ses fonctions. Le parti prévoit de rafler les 120 sièges de l'Assemblée nationale. Durant son intervention à la presse à Mbouida, le secrétaire national du TGV a mis en garde l'opposition en affirmant que l'heure n'est plus aux tentatives de déstabilisation, lesquelles ne seront plus soutenues par la population. Il estime par ailleurs que l'unanimité n'est plus acquise dans le camp des opposants pour leur permettre de proposer un programme social commun et crédible. Coopération Nippo-Malgache Une EPP réhabilité par le Japon Sema Bekuji, ambassadeur du Japon à Madagascar, est persuadé que l'éducation et l'enseignement constituent un pilier important du développement de Madagascar. Une enveloppe de 70 482 allouée par le Japon l'an dernier a permis de réaliser des travaux d'extension et de réhabilitation de l'EPP à Andoutapenak. En 2006, le Japon a refinancé la construction d'un bâtiment ayant permis à l'EPP d'augmenter sa capacité d'accueil jusqu'aux 825 élèves. Et en 2017, nous avons financé la réhabilitation et l'extension du bâtiment de l'EPP à Andoutapenak 2, qui lui a permis d'accueillir environ 1300 élèves. Pourtant, pour la densité et la population du quartier d'Andoutapenak, ces quartiers environnants, ces infrastructures n'étaient pas encore suffisantes pour accueillir tous les nouveaux élèves qui avaient soumis leurs demandes d'inscription. En conséquence, l'EPP était dans l'occurrence de refuser environ 500 nouvelles demandes chaque année, faute de place. Dans son contexte, et toujours dans la perspective d'élargir la coopération avec l'EPP à Andoutapenak, mais également afin d'améliorer les conditions de l'enseignement, nous voilà aujourd'hui rassemblés ici pour inaugurer une nouvelle fois l'extension du bâtiment de l'école, un autre projet qui s'ajoute à cette longue liste de coopération nippon avec l'EPP à Andoutapenak. L'inauguration s'est déroulée hier. Le nouveau bâtiment permettra d'augmenter la capacité d'accueil et de l'établissement, qui passera de 1421 à près de 2000 élèves pour la prochaine rentrée scolaire. Fan Mezatsudo de Patrice, directeur de cet EPP a rappelé que l'année dernière, plus de 5000 nouvelles inscriptions avaient été refusées faute d'infrastructures. Ce projet, financé par le Japon, entre dans le cadre du programme de coopération intitulé dont au micro-projet locaux contribuant à la sécurité humaine du gouvernement japonais, mis en oeuvre à Madagascar. Orkids Festival de Londres, Madagascar à l'honneur Cette année, les jardins botaniques royaux de Kew à Londres ont choisi Madagascar comme thème de l'Okids Festival, qui se déroulera du 2 février au 3 mars prochain. La superbe beauté naturelle et l'incroyable biodiversité de Madagascar a motivé ce choix selon un communiqué des responsables de l'événement. Les muriens, insectes et des représentations d'espèces déjà éteintes seront au cœur de ce festival qui prendra place dans l'immense serre de 121 hectares de conservatoire du Prince de Galles dans les jardins royaux de Kew. A noter que Madagascar possède plus de 14 000 espèces de plantes endémiques, ce qui attire les touristes mais aussi les chercheurs du monde entier. Sous-titrage Société Radio-Canada